Campagne Parlons Vélo Départementale et Régionale 2021 Candidates et candidats, faites part de vos engagements en faveur du vélo. L'année 2020 a incontestablement été l'année du vélo. Dès son début, le vélo a été au cœur des débats des élections municipales, recueillant des engagements de candidats de tous bords politiques. Il s'est ensuite imposé comme l'un des gestes barrières face à la crise sanitaire. Aux avantages bien connus du vélo, lutte contre la sédentarité, création d'emplois, pouvoir d'achat et préservation de l'environnement et de la qualité de vie. C'est ajouté à un avantage qu'on ne soupçonnait pas. Pédaler est devenu le symbole d'une liberté retrouvée le temps d'un déplacement, un geste plaisir à la fois sûr et respectueux des autres. D'après la plateforme nationale de fréquentation menée par Vélo et Territoires, la pratique du vélo a bondi de 30% en 2020 et contrairement aux idées reçues, tous les territoires sont concernés, même le rural et le périurbain. Le coup de pouce vélo, chèque réparation de 50 euros, démarche unique au monde, basée sur une idée de la FUB, a permis de réparer près de 2 millions de vélos en 10 mois, créant au passage environ 1500 emplois. L'appétence des Françaises et des Français pour pédaler en toute sécurité appelle à la création d'un véritable système vélo. Pour que ce dernier fonctionne correctement, il faut élaborer et mettre en œuvre des stratégies vélo gagnantes. Déployer des infrastructures de circulation sécurisées, assurer une fluidité dans l'intermodalité vélo plus train, ne pas oublier les espaces de stationnement vélo sécurisés, notamment aux abords des collèges, pour accompagner l'émergence d'une véritable génération vélo. C'est donc naturellement que la FUB s'est associée à Vélo et Territoires pour mener la campagne Parlons Vélo à l'occasion des élections départementales et régionales de 2021. Afin de vous permettre dans un premier temps de prendre connaissance des propositions concrètes élaborées par les référents locaux, et pour, dans un second temps, prendre des engagements vis-à-vis de vos électeurs, la FUB et Vélo et Territoires ont développé une plateforme interactive dédiée Parlons Vélo 2021. Les engagements pris sur cette plateforme seront consultables pendant toute la durée des mandats pour permettre aux citoyens de suivre leur mise en œuvre. Alors, comment cela fonctionne concrètement ? Rendez-vous sur la plateforme Pour vous inscrire, c'est très simple. Cliquez sur « Créer mon compte candidat » dans le menu, puis « Entrez vos coordonnées complètes ». Selon le scrutin, vous serez amené à indiquer les coordonnées du minôme. Vous pourrez ensuite sélectionner le territoire pour lequel vous candidatez, région ou canton, Puis, renseignez les informations qui permettront de vous identifier, les liens vers vos réseaux sociaux, ainsi que votre photo et votre programme. Vous serez invité à répondre à trois questions concernant votre appréhension personnelle du vélo. Enfin, vous pourrez répondre aux questionnaires sur vos engagements de campagne. Ce dernier est composé d'une vingtaine de questions, parfois illustrées par des exemples locaux. Pour vous inspirer, vous pouvez consulter les initiatives menées dans d'autres territoires en faveur du vélo. Ces ressources sont accessibles depuis le menu en haut à droite de votre écran. Vous pouvez bien sûr télécharger le questionnaire pour réfléchir à vos réponses avec votre équipe avant de le soumettre. Une fois que vous avez déterminé vos réponses, connectez-vous à votre compte et cliquez sur « Répondre ». Votre réponse sera alors envoyée aux référents locaux de la FUB qui valideront votre compte et rendront public vos engagements. En fonction des différentes réponses données, une note globale sera attribuée, permettant aux électeurs de comparer les niveaux d'engagement des différents candidats. Attention, il s'agit d'une moyenne pondérée. Un coefficient a été attribué par les référents locaux à chaque question, suivant l'importance de la thématique dans votre territoire. Ce mécanisme a une influence non négligeable sur le calcul de la note globale. Les coefficients sont indiqués explicitement à chaque question. Les engagements que vous prendrez seront, une fois que vous serez en responsabilité, la base des échanges avec les associations pro-vélo de votre territoire. Une fois ceux-ci validés, ils seront rendus publics et ne pourront être modifiés. En cas de fusion de listes toutefois, vous pourrez proposer une nouvelle contribution. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez confirmer vos réponses. Attention, relisez-vous bien. Une fois cette étape passée, vous ne pourrez plus modifier vos réponses. Dès que votre réponse au questionnaire sera validée, vous obtiendrez une notification par courriel. Vous serez alors incité à partager vos engagements sur les réseaux sociaux. Vous obtiendrez une URL unique à cet effet. Vous pouvez également encourager les autres candidats de votre parti à répondre sur leur propre territoire. Merci de participer à notre campagne.